Salut les clopins, salut les clopines, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de ranger mes bibliothèques qui sont derrière moi, parce qu'en fait, quand mon copain a emménagé dans mon appart, et que mon appart est devenu notre appart, on a un petit peu bougé les meubles de place, dont les bibliothèques, et du coup on les a vidés, puis re-remplis. Mais on a mis un petit peu les livres n'importe comment, et j'avoue que moi j'aimerais bien les remettre un petit peu dans l'ordre, comme c'était avant, ou peut-être un peu différemment, je sais pas trop. Mais ça fait au moins un mois que ça dure, et j'ai la flemme, et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire ça en vidéo avec vous, comme ça j'aurais peut-être un petit peu moins la flemme. Je vais en profiter pour vous partager ma pile et lire de l'été, comme ça je m'engage devant des gens à lire les livres. Et si je les lis pas c'est pas grave, mais au moins il y aura une trace de ça. Tout d'abord il y a La Petite Fille et la Balançoire, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo bilan culturel, donc je vais pas en parler plus ici. Au fond de l'eau de Paula Hawkins, j'avais déjà lu La Fille du Train de Paula Hawkins, et j'avais vraiment adoré, du coup je me suis dit que j'allais lire celui-là. Je l'ai trouvé dans une bouquinerie et je me suis dit ok c'est bon, c'est le moment, je le prends. Le tome 1 de 4 sœurs que mon amie Félix m'a offert à mon anniversaire et que j'ai toujours pas lu, la honte ! Il y a aussi ce manga Les Fleuristes du coin de la rue que la sœur de mon copain m'a offert à mon anniversaire, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai pas pris le temps. Ensuite un livre de David Wenkinos, Les Souvenirs. J'ai lu l'été dernier, La Délicatesse, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai trouvé ce livre à Emmaüs et je me suis dit que j'allais le lire. J'aimerais si possible enfin terminer ce livre. J'en ai lu qu'un seul chapitre, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je m'étais dit que je ferais une vidéo là-dessus, vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est. Mais j'ai pas pris le temps tout simplement. Une grosse BD qui s'appelle Diana et Charlie et qui parle d'un homme trans et d'une femme trans. Et apparemment c'est très émouvant et un peu triste et du coup j'ai hâte de le lire. Il y a cette immense BD qui s'appelle Frontières, c'est une BD un petit peu science-fiction, que la mère de mon copain m'a offert à mon anniversaire. Décidément tous les livres qu'on m'offre à mon anniversaire, je les mets dans ma pile à lire et j'oublie, ce qui est très nul, mais j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et enfin pour terminer cette pile à lire de l'été, il y a l'intégrale de Scott Pilgrim que Arthur m'a prêté. Il y a de ça genre je sais pas, 8 mois, 9 mois et que j'ai toujours pas lu. Donc je vous l'ai mis dans ma pile à lire. Je pense que je vais commencer par vous présenter vite fait comment est ma bibliothèque actuellement. Il y a des choses qui vont pas bouger, genre ici j'ai un coin avec des BD, celui-là je vais pas y toucher parce que c'est très bien rangé. Mais avant de faire quoi que ce soit, je pense que je vais soulever mon matelas et le saumier, je vais le mettre genre ailleurs. Comme ça j'aurai une grande place devant ma bibliothèque pour poser les livres par terre et faire des piles. Parce que si je les mets sur mon matelas ça va pas être très stable et puis ça va tout se casser la gueule, j'ai pas envie que ce soit un bourbillet. On va peut-être en profiter pour faire un petit coup d'espi parce que c'est un peu poussiéré en dessous le lit en fait. Ma bibliothèque elle est composée de 1, 2, 3 étagères, c'est des bibliothèques Billy de chez Ikea je crois. Je crois que les plus petites elles ont un autre nom mais c'est la même gamme je crois. Après j'ai une autre bibliothèque juste ici mais celle-là on va pas y toucher parce qu'elle est très bien rangée. En fait ma bibliothèque elle est pleine de petits gris, de petits bibelots, de petits objets que je pose un petit peu partout sur les étagères parce que j'aime bien quand tout est bien rempli. J'adore accumuler des trucs et je déteste le minimalisme donc vous allez voir que ça va être un petit peu compliqué d'enlever tous les petits objets. Je vais vous faire un petit tour de ma bibliothèque avant comme ça on aura des souvenirs. Là il y a des jeux de déesse, là il y a un petit peu de tout, des mangas, des romans. Là alors il y a un gros trou parce que c'était des bouquins que Valentin avait et qu'il a emmené ce week-end parce qu'il est parti voir sa famille. Là c'est mon superbe set de Lego Winnie que mon amie Baptiste m'a offert. Il y a aussi l'intégrale de loup que j'ai posée là parce que je savais pas trop où la mettre. Là on va pas y toucher, c'est le coin BD. En dessous il y a des livres de witch, quelques romans, des livres de poésie et là juste là c'est mes carnets donc pareil je vais pas y toucher. Ensuite là ça devient un petit peu plus rempli, il y a des livres un peu partout là il faudrait que je les enlève. Là j'ai vidé une étagère pour que Valentin puisse mettre ses cartes magic et autres cartes de jeu. En fait il faudrait vraiment plus de place parce que c'est à peine la moitié de sa collection. Là j'ai mis les livres un petit peu colorés mais c'est un petit peu en bazar. Et donc là vous voyez plein de petits objets, plein de petits trucs. Voilà c'est ce genre de choses dont je parlais. Ensuite là il y a une étagère un peu Harry Potter même si on déteste J.K. Rowling ici, on lui donne plus du tout d'argent. Et puis pareil il y a des bouquins, des amiibos, ce genre de trucs. Il y a des pèses, des romans. C'est vraiment un gros bazar. Et quand on remonte, là il y a des mangas, 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 il y a des mangas partout. Donc voilà. Et des petites poupées Monster High que j'aime beaucoup. En gros voilà pour le tour de cette bibliothèque. Et je vais également vous faire un petit tour de l'autre. Voilà. Il y a des jeux, ma collection de Demon Slayer, des DVD, des mangas, mes rollers. Là il y a mes petits trucs de musique, ma chaîne Ify, voilà voilà. Mais celle-là donc on n'y touchera pas parce qu'elle est déjà très bien rangée. Ce que je vais faire c'est que je vais vider toutes les étagères, je vais tout poser par terre. Je vais faire des piles de ce que je vais mettre ensemble, ce que je veux pas mettre ensemble. Et puis, je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai retrouvé ma capsule temporelle que je suis censée ouvrir en 2028. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps malheureusement. Je pense que je vais laisser les Harry Potter parce que je compte pas les bouger de place particulièrement. Donc ils vont rester là. En vrai de vrai, je pense que les petits gris gris qu'il y a sur cette étagère là, je vais pas les bouger. Mais je vais mettre les livres au fur et à mesure parce que je vois pas où est-ce que je pourrais les mettre d'autres que là. Et maintenant, il va falloir trier tous ces livres pour savoir lesquels je veux mettre sur la même étagère et lesquels je veux mettre sur d'autres étagères. Ça va être si long. En fait, avant qu'on fasse le déménagement de mes étagères, j'avais toute une étagère remplie de livres qui traitaient plus ou moins des mêmes sujets, des mêmes thématiques. Genre tout ce qui était féminisme, transidentité, sujets LGBT. J'avais tout mis sur une même étagère et puis quand on a remis les livres, on n'a pas regardé vraiment quel livre elle est avec quel livre. Du coup, je vais essayer de réunir un petit peu tous mes livres sur cette thématique. Sachant qu'il y en a un dans ma pile à lire, le bouquin sur la non-binarité. Du coup, il faut lui laisser une place dans cette étagère. Il faut qu'on retienne ce petit détail quand on mettra tous les livres. Bon, on livre un petit peu engagé. On a Simone de Beauvoir, la femme indépendante. On a Le génie lesbien de Alice Coffin que j'avais commencé à lire et que je n'ai pas fini. Donc, il faut absolument que je le termine. Ça serait bien. Le premier tome de Tant qu'il le faudra de Cordelia, c'est une série de romans en trois romans. Pour l'instant, j'ai que le premier. Il faudrait que je me procure les deux autres. Même si c'est un roman et pas un documentaire ou quoi, je le mets avec les livres engagés. Bon, là, il y a tous mes livres de Mathias Malzieux. Il me manque quelques-uns et mon livre préféré au monde. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté. Artstopper, je pense que je vais les mettre aussi avec les livres un petit peu engagés. Parce que pareil, ça traite de plein de thématiques différentes. Ah, ça aussi, c'est trois livres engagés. Il y a Le bleu ne va pas à tous les garçons. En fait, ce livre-là, il a été écrit par une personne non-binaire. Mais au moment où cette personne a écrit ce livre, elle n'avait pas fait de coming-out non-binaire et se désignait en tant qu'homme. Et en fait, du coup, cette personne raconte son enfance et son adolescence en tant qu'homme noir, gay. Et c'est très bouleversant. Il y a vraiment des passages qui sont durs à lire parce qu'elle a vécu des choses horribles, notamment des agrégions sexuelles et des viols. Donc, voilà, c'est pas une lecture qui est très joyeuse, mais c'est super intéressant à lire. Surtout si vous vous intéressez à tout ce qui est thématique LGBT. Féminisme et pop culture, incroyable. Ça peut faire peur parce que c'est assez gros, mais c'est super intéressant. Et j'ai appris plein de choses en lisant ce livre. Et ensuite, il y a Noir n'est pas mon métier. C'est un petit livre très intéressant à lire également. En fait, c'est les témoignages de 16 femmes noires qui sont dans le milieu soit du journalisme, de la télévision, du cinéma et tout. Et qui vont témoigner de faire assise ce qu'elles ont vécu. Et voilà, c'est super intéressant à lire et c'est super important de le lire. Bien évidemment, les culottés de Pénélope Paju, un must-have dans la bibliothèque. C'est vraiment très intéressant. Là, c'est l'intégrale. C'est la mère de mon copain qui me l'avait offert à un Noël, il me semble. Et vraiment incroyable. Le livre est trop beau. Dans les livres engagés au-delà de la pénétration de Martin Page, j'en avais parlé dans un bilan culturel. Je crois que c'était le bilan culturel de la rentrée 2023. Où je disais que j'avais lu ce livre pendant mes vacances et que j'allais en faire une vidéo. Je l'ai toujours dans un coin de la tête. C'est juste que c'est pas évident de parler de sexualité en fait. Je me rends compte que j'ai envie d'en parler, mais en en parlant, je rentrerai peut-être trop dans ma vie intime. Et j'ai pas envie de dévoiler toute ma vie intime sur internet. Je pense que j'en dévoile pas mal déjà. Du coup, je réfléchis vraiment à comment faire une vidéo sur ce livre sans trop en dire sur moi. Mais très intéressant ce livre. Moi, les hommes, je les déteste. Pareil, je l'ai lu il y a 3-4 ans, je sais plus. C'est un livre qui a fait beaucoup parler dans le sens où il y a eu pas mal de critiques sur le fait que ce livre a été écrit par une femme étant mariée avec un homme et que du coup ça faisait pas trop sens. En fait, il y a 2 teams. Il y a ceux qui pensent qu'on peut pas se dire misandre si on est en relation avec un homme cis. Et il y en a d'autres qui disent que justement, parce qu'on est en relation avec un homme cis, on peut se donner le droit d'être misandre parce qu'on vit la chose. Moi, je suis dans un entre-deux. Des fois, je suis là à me dire, putain, les hommes, je les déteste, mais je suis en relation avec un homme, donc est-ce que je suis vraiment legit ? Après, il était quand même assez intéressant, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression un peu de lire, moi, les hommes, je les déteste, sauf mon mec. Du coup, c'était peut-être un peu passé à côté du propos, je sais pas. Mais intéressant à lire, tout de même. Survivre sexisme ordinaire, voilà, c'est un bouquin avec des citations sexistes et comment répondre à ces citations. Enfin, c'est un truc qui est assez simple et facile d'accès. Ce bouquin-là, je suis vraiment en plein questionnement dessus parce qu'il était très intéressant. Ça parle des personnes défavorisées, pauvres, racisées et tout, dans la France de Macron. Mais l'auteur est accusé de violence sexuelle, donc je sais pas si je dois le garder ou pas. Intéressant nonobstant, mais j'ai pas trop envie de donner de force à l'auteur, du coup. Je sais pas si je le remets dans ma bibliothèque ou si je le mets dans une boîte à livres avec un petit post-it genre « Hihi, cette personne est accusée de violence. Prenez-le, mais sachez-le. » C'est ce que j'avais fait il y a quelques années avec une BD de Bastien Vivès que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais chopée en braderie de bibliothèque pour genre 1 euro. Et en fait, après, il y a eu les accusations qui sont tombées sur Bastien Vivès et du coup, je voulais vraiment pas garder cette BD dans ma bibliothèque. Surtout, je l'avais vraiment pas trop aimée. Je me rappelle même plus du titre. Et du coup, je l'avais déposée dans une boîte à livres. Et du coup, j'avais laissé un petit post-it avec les diverses accusations à propos de Bastien Vivès. Voilà, donc au moins comme ça, les personnes qui chopaient le livre dans la boîte à livres étaient en toute connaissance de cause. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais bon. Ok, je viens de tout faire tomber. J'ai envie de mourir. On a donc un bouquin qui s'appelle « Écofascisme ». C'est un bouquin que j'ai acheté après une conférence de l'auteur dans une petite librairie très très de gauche dans ma ville. En fait, la conférence était vachement intéressante. Il y a plein de trucs que j'ai moyennement compris et du coup, je me suis dit « Je vais acheter le livre, comme ça je vais le lire et je vais mieux comprendre ». Ça fait deux ans, je l'ai toujours pas lu. Mais le mec était intéressant, donc n'hésitez pas, si jamais vous tombez dessus, à le lire. Et si vous lisez avant moi, à me dire vos critiques et vos avis sur le livre. Le Grand Mystère des Règles, pareil, c'est un bouquin qui est super connu et que j'ai acheté en me disant « Je vais le lire tout de suite ». Je l'ai jamais lu, ça fait au moins cinq ans, je crois, qu'il est dans ma bibliothèque. C'est un bouquin qui est très informatif et très intéressant apparemment. Je crois que c'est même pour ça que je l'avais acheté. Il y a un bouquin aussi que j'ai sur Malala. Alors je crois que c'est elle qui l'a écrit, mais en gros, elle a écrit vraiment un bouquin beaucoup plus gros que ça. Et là, c'est la version raccourcie, based off de Malala, mais que j'ai toujours pas lu non plus. Donc ça serait bien que je me bouge le fiac et que je lise ma bibliothèque au lieu d'emprunter des bouquins à la bibliothèque et à mes potes et ne jamais leur rendre. J'avais oublié ce livre-là, c'est une BD qui s'appelle « L'année où je suis devenue ado » et ça parle de relations lesbiennes et de découvertes de son homosexualité ou de sa bisexualité, je sais plus, quand on est au collège. Et si cette BD, je l'avais lu à l'époque de l'âge de l'héroïne qui a genre 12 ans et qui rentre en 5e, je pense que ça m'aurait énormément aidée. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo genre bilan culturel ou lecture de l'été 2021, ce qui est assez loin, mais j'en ai gardé un très bon souvenir de cette BD. Donc elle aussi, elle va avec les bouquins un petit peu féministes engagés. Et si je devais passer un dernier livre dans la catégorie engagement féminisme, je mettrais celui-là. C'est « L'être à l'ado que j'ai été ». C'est pas vraiment un bouquin qui est engagé, engagé, mais en fait, il y a pas mal de témoignages. En fait, il y a des témoignages de célébrités, personnes connues, genre du net ou de n'importe où, qui écrivent une lettre chacun à l'ado qu'ils ont été. Enfin, c'est le titre du bouquin, en fait, je vous apprends rien. Et en fait, il y a pas mal de propos qui sont très intéressants, très engagés aussi, donc je le mets dedans parce que c'est un peu un entre-deux. C'est pas un bouquin de féminisme, c'est pas un bouquin d'antiracisme, mais c'est un bouquin qui est intéressant. Bon, je vais mettre tout ça dans les étagères et je vais ramasser mes livres qui se sont cassés la gueule. Voilà à quoi ressemble l'étagère pour le moment. Là, j'avoue que je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais essayer de m'attaquer aux romans, genre de poche, que je vais pouvoir mettre par là ou par là. Quoique là, l'étagère est un peu plus large, donc je vais peut-être mettre les petits romans ici et les plus grands par ici. Les romans, j'en ai vraiment énormément et j'en ai pas lu plus de la moitié, je crois, de ma bibliothèque. En fait, je suis très adepte des bouquineries, des ressourceries Emmaüs, tout ça, où on peut avoir des bouquins pour vraiment pas cher. Les boîtes à livres aussi, c'est super cool, sauf parfois quand dans certaines boîtes à livres, les gens prennent les boîtes à livres pour des poupelles. En fait, moi, depuis que je suis bibliothécaire, j'ai plus cette vision du livre sacré parce qu'en bibliothèque, on jette énormément de livres. Et c'est pas grave, genre c'est des livres qui sont abîmés, qui sont devenus obsolètes. Et puis pour avoir tout le temps des nouveaux livres en bibliothèque, il faut bien en faire de la place et jeter d'autres livres. Alors certes, on les jette pas tous, il y en a qui sont vendus à des baraderies et tout, mais il y en a qui sont vraiment dans un état lamentable et qu'on ne peut pas juste vendre comme ça. Et ouais, c'est pas grave de jeter des livres. Les boîtes à livres ne sont pas des poubelles. Quand un livre est trop abîmé, quand un livre est trop vieux, trop nul, on le jette, c'est pas grave. C'était mon coup de gueule de bibliothécaire sur les livres qu'il faut jeter. J'ai aussi des tas de bouquins comme ça de Pierre Belmar sur les trucs criminels. J'adore lire ça, j'ai vraiment des problèmes. Étonnamment, je regarde pas tant que ça de vidéos de trucs criminels sur YouTube. Je crois que sur YouTube, je préfère un petit peu regarder des trucs un petit peu good vibes que ça, bon, c'est vraiment pas très good vibes. Mais en fait, quand on était enfant avec ma cousine, on regardait tout le temps les enquêtes impossibles sur la 11, je crois. C'était présenté par Pierre Belmar, il racontait les histoires, c'était trop bien. Et juste après, il y avait l'épisode de Psyche, Enquêteur malgré lui, donc c'était vraiment une après-midi de rêve. Mais en fait, je crois que je tiens ça de ma mère parce que tous ces bouquins-là de Pierre Belmar, c'était à ma mère. Et on fait un big up à Marie-Thérèse Cuny qui n'a pas un nom très facile à porter. Lui, par exemple, il passe pas ici. Il va falloir le mettre en dessous ou au-dessus. Lui, il est grave cool. Je l'ai trouvé à la braderie de la bibliothèque de ma ville. Et en fait, c'est un livre que je connais depuis la seconde. En fait, on l'avait lu au club lecture de mon lycée et on avait rencontré l'auteur Thomas Carreras qui a genre 3 ans de plus que moi, je sais pas. On avait fait des mises en scène avec les personnages de son roman et tout. Et c'était trop cool comme rencontre. Ça, c'est un truc que je mets sur mon CV à chaque fois pour dire oui, oui, je sais gérer des animations. J'ai déjà fait une rencontre auteur en fait. C'était en seconde, mais ça compte quand même. Lui, c'est le roman que j'ai le plus lu dans mon enfance. Je crois que j'en parlais dans mon dernier bilan culturel. J'avais dit que je voulais le relire. C'est chose faite. Je me suis marrée tout le temps. J'avais trop peur qu'il y ait des trucs un peu problématiques ou alors que ça ne me fasse plus autant rire qu'avant. Mais c'était trop drôle. J'ai été trop content de le relire. Et du coup, j'en parlerai dans mon prochain bilan culturel. Mais voilà, vous l'avez su ici en avance. Encore des livres de Pierre Belmar. Ça ne s'arrête jamais. Après, quand je disais que j'aimais bien les trucs un petit peu policiers, il y a du Sherlock Holmes, Agatha Christie. C'est des vieux bouquins que j'ai chopés en ressourcerie. Tous les bouquins de Shakespeare parce que j'ai fait une licence d'anglais et que je me disais « Haha, moi j'adore Shakespeare ! » À la fin de la licence, je n'adorais plus Shakespeare. On a du Stephen King aussi. Il y a Shining que j'ai lu pendant le club lecture en seconde. Et La Ligne Verte que j'ai ni lu ni vu le film. Et en fait, j'ai trouvé Emmaüs l'autre jour et je me suis dit « Vas-y, c'est le moment de le lire ». Mais je sais que c'est un peu triste et dur à lire, donc je ne suis pas prêt encore. Mais je le note dans un coin de ma tête. Lui, je me rappelle, c'est le premier bouquin que j'ai lu en anglais de toute ma vie. J'ai dû le lire en seconde, je crois, ou en première. Dans mon souvenir, c'était pas ouf, mais juste le fait d'avoir lu en anglais, j'étais genre trop fière de moi. La Bibliothèque de Minuit, c'est un gros bouquin dont j'ai entendu que du bien. J'avais commencé à le lire, mais en fait, vu que ça traite de sujets un petit peu lourds comme la dépression et qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas apte à lire ce genre de choses, je me suis arrêtée, j'avais lu genre quelques pages et je me suis dit « Non, c'est pas le moment ». Donc j'espère qu'un jour, ce sera le moment, parce qu'il m'a quand même coûté 22 balles. Donc si je mets 22 balles dans un livre et que je ne le lis pas, franchement, c'est un peu la loose. Mais lui, je ne sais pas trop où je vais le foutre, parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Je vais peut-être le mettre dans le fond. Nickel. Encore un Pierre Belmar. Vraiment, il est partout dans mon appart. La fille du train dont je parlais tout à l'heure, incroyable. Du coup, il faut que je laisse une petite place pour l'autre livre qui est dans ma pile à lire. Après, j'ai aussi des bouquins de Lorraine Fouché. J'ai lu que celui-là, Entre ciel et loup, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, vu que j'aimais bien la plume de l'autrice, je me suis dit « Vas-y, je vais en prendre un autre ». Donc j'ai pris celui-là, j'ai failli te manquer, que je n'ai toujours pas lu. Et j'ai trouvé celui-là dans une boîte à livres à Sarzot. Mais le problème, c'est que c'est un bouquin genre pas à forme à poche. Du coup, il ne va pas trop avec les deux autres, mais ce n'est pas très grave. Dis-moi que tu as fait Bac L anglais renforcé sans me dire que tu as fait Bac L anglais renforcé. Voilà, Shakespeare, Frankenstein. Quand j'étais au lycée, je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une bonne partie. Et à l'époque, j'étais vraiment trop fière de pouvoir lire en anglais. Devinez qui est encore là ? Il n'y a que lui dans ma bibliothèque. Pierrot ! Mais en plus, c'est quoi cette photo ? Je ne vois pas du tout ce que je fais, je suis très mire. On arrive quasiment au bout de l'étagère. Mais j'ai encore trop de romans à placer là. C'est une catastrophe. C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, comme dirait le philosophe. C'est vraiment la caca, la catastrophe, c'est la catastrophe. Ah bah celui-là, on est en plein dedans. La magie du rangement de Marie Kondo. En fait, moi, quand je dois ranger chez moi, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je relis le livre de Marie Kondo et après je suis pris d'une fougue ménagère. Soit je regarde sur YouTube des gens qui rangent leur maison ou des gens qui font des room tours. Et du coup, j'ai soudainement envie de ranger après ça. Ça me motive. Le dernier recours, le recours le plus hardcore, c'est de regarder des épisodes de C'est du Propre et ensuite d'aller nettoyer. Mais en fait, C'est du Propre, ça a un double côté. C'est que d'un côté, je me dis, waouh, je ne veux pas que ma maison finisse comme dans les maisons de C'est du Propre. Donc je vais nettoyer. Ou alors, je suis loin d'être dans C'est du Propre et je laisse couler. C'est le seul défaut de C'est du Propre. Alors, il y a encore tout ça à mettre et je n'ai pas fini. Mais après, on a encore une étagère tout là-haut. Donc j'espère que ça va le faire, que tout va rentrer. Enfin, normalement, tout va rentrer puisque tout était dans la bibliothèque de base. Mais bon, je pense qu'en bas, je vais mettre les BD. Mais le problème avec les BD, c'est qu'il y a tellement de formats différents de BD que ça ne fait vraiment pas très uniforme. Par exemple, j'ai cette BD-là qui est relativement grande et cette BD-là qui est relativement petite. Un peu complexe de faire aller les choses ensemble. J'ai quelques BD qui traînent, notamment Goupiloufas, que je pense que je vais aussi mettre dans l'étagère avec mes livres un petit peu engagés étant donné que c'est une BD qui parle de bipolarité et qui est très importante. Je la fais lire à quiconque veut bien la lire. C'est vraiment une BD qui m'a aidée énormément quand j'ai été diac bipolaire. D'ailleurs, c'était un petit peu drôle parce que vraiment, j'ai plus appris en lisant cette BD qu'avec les psys à l'hôpital. Les psys m'ont clairement dit, ah, vous connaissez cette BD ? Bah, lisez-la. Elle est très bien. C'est vraiment lunaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé, je vous promets. Je vais du coup mettre les grandes en premier. Celle-là, je suis trop triste parce qu'en gros, je les ai chopées à la braderie de la bibliothèque de ma ville il y a deux ans, je crois. Et quand j'étais en stage à la bibliothèque, cette BD-là sortait souvent. Et en fait, il y a une maman qui m'avait dit que c'était vraiment trop bien et que les dessins étaient trop bien et que l'histoire était trop bien. Du coup, je me suis dit, ah bah trop bien, moi j'en ai chez moi, je vais pouvoir les lire. Parce qu'en fait, j'ai le tome 1, le tome 5 et le tome 6. Donc si je veux vraiment m'y mettre, il va falloir que j'emprunte tous les tomes entre le tome 1 et le tome 5 à la bibliothèque. Et vu qu'ils sortent tout le temps, je ne pourrais jamais les avoir. Mais Gaston Lagaffe, incroyable. Gaston Lagaffe, c'est une des BD que j'ai le plus lue quand j'étais enfant. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup ici parce qu'il y en a pas mal chez mon frère maintenant. Il me semble qu'on a fait un petit peu moite-moite sur la collection. Puis lui, on a récupéré de son père. Mais ouais, c'est des BD dont je ne me séparerai jamais et que si un jour j'ai des gosses, je leur ferai lire. J'ai même ce livre-là de Gaston qui est le manuel de survie au bureau et qui est vraiment très très drôle. Je ne fais pas la même taille, mais je vais essayer de le mettre quand même avec les Gaston. Après, j'ai pas mal de grands livres qui ne sont pas des BD. Genre ça, c'est des livres d'art. C'est des livres que j'ai récupérés qui partaient au pilon quand je bossais à la BU. Donc c'est des livres qui sortaient de la bibliothèque. Pour la plupart, ils allaient être vendus à la braderie, mais il y en avait certains qui allaient vraiment être détruits. De manière raisonnable, on pouvait se servir dans les livres qui étaient désherbés. Et c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de livres d'art super stylés. Et quand je disais que j'avais des BD qui étaient vraiment très petites, cette BD-là, elle est trop chouette. Elle est en très petit format. Mais il y a la suite qui sort à la rentrée, donc j'ai trop trop hâte. Lui, elle est trop chouette. C'est un carnet de croquis et de dessins de Xavier Colette. Qui est ton goût ? C'est Bébé Chille qui est ton goût. Qui fait autant de bruit pour un petit livre. Mais ouais, c'est un truc trop chouette que mon copain m'avait offert pour un anniversaire. Xavier Colette, c'est mon illustrateur préféré. Du coup, je suis trop contente d'avoir un de ces livres de dessins qui est vraiment super chouette, super inspirant et très très beau. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher des BD. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Je les ai prêtées à personne et sans goût. En fait, je vous ai posé dessus. J'ai posé le trépied sur une pile de BD et les BD que je cherchais étaient en dessous de cette pile. Falloir que je vous pose d'autre part. De toute façon, c'est l'heure du biril, donc je vous pose d'autre part. J'ai trouvé un endroit où vous posez, super. Moi, je me disais, attendez, j'ai ces BD là. Elles sont passées où ? Elles sont trop bien. Le spectateur, elle est vachement bien. Mais il ne faut jamais la lire si vous n'êtes pas bien mentalement dans votre tête. Si ça ne va pas, si vous êtes triste, ne la lisez pas. Moi, je l'ai lu quand j'étais en période de grosse dépression, juste avant que je me fasse hospitaliser. Donc, ce n'était vraiment pas le bon timing. J'étais très mal après avoir lu cette BD, mais elle est vachement bien. Cette BD là, elle est vachement cool. Le jardin secret, c'est un tome 1. Je n'ai jamais trouvé le tome 2. Alors, peut-être que j'ai mal cherché. Mais je l'ai acheté il y a 3 ans. Et j'aurais bien aimé voir la suite. Surtout que derrière, il y avait écrit une histoire en 2 albums. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté. Parce que ça n'allait pas être trop long. Mais je n'ai jamais trouvé la suite. En fait, je pense que je vais mettre les BD petit format sur une autre étagère. Genre sur l'étagère un peu engagée. Parce que ça ne fait pas très beau. Bébé, fille, ni bon ni mauvais. Savoir vivre. Le serment des lampions, peut-être ? Non. Non, il est quand même assez gros. Donc, je vais le laisser là. Ces 3-là, je vais peut-être les mettre avec des livres plus petits. Vu qu'ils sont en plus petit format, ça sera peut-être mieux. J'ai 2 gros livres de cuisine. J'ai Super Gâteau. Et j'ai La Pâtisserie des Sorciers. C'est des livres que j'avais mis de base dans ma cuisine. Mais en fait, maintenant, on n'a plus de place. La manière dont la cuisine est arrangée maintenant, il n'y a plus la place de mettre les livres. Donc, ce n'est pas grave. Je les mets avec les gros livres, genre les BD. Je les mettrai dans ma cuisine quand j'aurai une grande cuisine. Si un jour, c'est le cas. Ça, c'est des livres qui sont grave intéressants. Le Monde d'Ouvrier s'affiche et Poulbo Affichiste. Et c'est des affiches de gauche d'il y a très longtemps. Et c'est vachement intéressant. Bon, les petits potes, je suis allée manger. Mais j'ai fini la bibliothèque. Alors là, il y a encore un peu de bazar. Mais il faut que je trouve où le ranger. Tadam ! Waouh, c'est trop chouette. Bon, toutes les bibliothèques sur les côtés, je ne les ai pas rangées parce que je trouvais qu'elles étaient très bien comme ça. Je suis trop contente. Maintenant, c'est à peu près rangé de manière plus ou moins organisée. Je suis très, très contente. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une nouvelle bibliothèque dans laquelle je pourrais mettre, entre autres, tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et dans cette boîte, c'est des cartes Pokémon, des cartes Magic. Et ça commence en fait à déborder de la boîte. J'ai trois decks de Pokémon, quatre si j'en compte celui qu'on a fabriqué nous-mêmes avec Valentin. J'ai un deck de Magic. Il y a des cartes Magic en vrac, il y a des cartes Pokémon en vrac qui viennent de Booster. Il y a des tapis de jeu pour jouer aux cartes Pokémon, le jeu quoi, le vrai. J'ai toute cette boîte de cartes Pokémon qui va exploser. Et en fait, j'en ai d'autres à ranger dedans, mais il n'y a plus de place. Il y a un Booster Magic qu'on a acheté avec Maxime hier. Et il y a une carte qui m'a trop fait rire dedans parce qu'elle me correspond énormément. Angoisse terminale. Je l'ai vue, je me suis dit, wow, ça tire à balles réelles, dis donc. J'ai trop hâte de rentrer vraiment dans le gouffre financier qui est Magic. Après, j'ai de la chance parce que Valentin, il a vraiment beaucoup de cartes. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'en acheter pour jouer à Magic. Et même quand on joue entre amis, mes amis ont plein de decks. Donc, je n'ai pas vraiment d'achat Magic à faire. Mais il y a bientôt une nouvelle extension qui va sortir avec des cartes, avec des grenouilles dessus. Franchement, je vais exploser. J'adore les grenouilles. Merci de m'avoir accompagnée pour ranger ma bibliothèque. Ça m'a pris deux heures, mais c'était deux heures sympa parce que je pouvais papoter un petit peu avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Ce n'est pas une vidéo méga intéressante. Je parle juste de bouquins et de bibliothèques, mais c'est ce que j'aime. Donc, autant le partager sur YouTube. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Il fait très chaud. C'est très important. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada